Le Théâtre du Rideau Vert, donc, fait ses 75 ans. Pour l'occasion, les éditions de L'Homme lancent le livre qui raconte son histoire. Christine, vous êtes sur place pour cette célébration avec Denise Filiatro, évidemment. Évidemment, qui est la directrice artistique du théâtre depuis bientôt, très bientôt 20 ans, mais elle a un grand historique, une grande relation avec le Théâtre du Rideau Vert, bien sûr. Alors, le titre de ce livre, c'est Le Théâtre du Rideau Vert, un premier rôle dans l'histoire. On commence avec les balbutiements du théâtre fondé par deux femmes à une époque où le contexte sociopolitique n'encourageait pas tellement leur émancipation. Donc déjà, c'était assez exceptionnel. C'est un livre plein de photos d'archives, vraiment, qui nous replonge dans des souvenirs. Et c'est justement ce qui est arrivé avec Denise Filiatro quand elle l'a feuilletée. Je vous laisse l'écouter. C'est certaines choses dont je ne me rappelais pas. Enfin, c'était loin, loin, loin. Et c'est mes revenus, tout d'un coup, je me suis dit, c'est extraordinaire quand même de pouvoir être encore en vie pour le vivre. C'est le fun de voir, de raconter cette histoire-là, parce que le théâtre, c'est un heure éphémère. Et là, au moins, on laisse une trace. C'est un témoignage. Ça va être un beau livre que les jeunes vont pouvoir consulter puis voir comment est arrivé le théâtre au Québec. Et Christine, c'est la rentrée télé ce soir à TVA. On retrouve nos émissions préférées comme Indéfendable dès 19h. Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Mathieu Baron, qu'est-il arrivé à son personnage? On le saura dès ce premier épisode qui sera présenté ce soir, 19h, pour Indéfendable. Ensuite, on retrouve Si on s'aimait dans sa formule originale avec des célibataires en quête de l'amour, avec les conseils et l'accompagnement de Louise Sigouin. Ça, c'est à 19h30. Et finalement, c'est une nouvelle série qui s'appelle Sorcières que vous découvrirez à 20h. Série très mystérieuse avec Céline Bonnier, Noémie O'Parrell et Marie-Johanne Boucher. Et en plus, vous aurez droit à deux épisodes en rafale parce que je vous promets qu'après la fin du premier, vous voudrez voir le deuxième. Et c'est ce qu'on vous présente dès 20h à TVA. Merci beaucoup, Christine.